Donc, lorsqu'il s'agit d'écrire en général des auteurs amateurs en trois blocages, j'en sais quelque chose parce que moi aussi je suis passé par là. C'est, beaucoup disent je vais écrire un livre mais je ne sais pas comment faire. Donc, lorsqu'il s'agit d'écrire en général des auteurs amateurs en trois blocages, j'en sais quelque chose parce que moi aussi je suis passé par là. C'est, beaucoup disent je vais écrire un livre mais je ne sais pas comment faire. moi aussi je l'ai vécu à une époque et la grande majorité des paroisseux s'arrête à je ne sais pas comment faire, parce que moi j'ai une époque que je ne savais pas comment faire et j'ai cherché et contrairement à vous qui aujourd'hui vous avez la possibilité de suivre un programme qui a déjà fait ses produits qui est approprié à vos réalités et avec une équipe qui est là pour vous je parle de ce que je témoins là de tous les auteurs qu'on a pu accompagner on a une équipe qui est là qui nous accompagne d'un bout à l'autre de la formation juste à la communication et même juste avant parce qu'il y a plusieurs de nos hôtels qui sont passés déjà à la radio à la télé et la prochaine étape c'est comment faire de façon beaucoup plus à la télé, parce que c'est bien, c'est mieux sauf que si tu n'aimes pas le plus tu ne vends pas, et comme on dit chez nous on ne vends pas la poule dans le sac donc l'ignorant parce que c'était une excuse parce que désormais il y a un programme qu'on a mis en place ceux qui veulent vraiment écrire un livre insira j'insiste sur le mot insira et le vendre j'insiste aussi sur le mot vendre en 20 jours top chrono à chaque fois qu'il y a dit 20 jours top chrono on me vend pour un charlatan je ne comprends pas je ne comprends pas en fait notre programme s'adresse uniquement pour personnes qui ont déjà de l'expérience dans un secteur d'activité précis parce que imaginons que vous avez 5 ans d'expérience par exemple en maçonnerie en informatique ou alors je vais dire quoi en esthétique l'expérience vous l'avez déjà si vous êtes coach vous avez déjà cette expérience là de laisser l'information vous l'avez déjà pourquoi est-ce qu'il faut faire 2 ans pour écrire quelque chose que vous pratiquez de faire le plus des 10 ans ça n'a pas de sens voilà pourquoi on arrive à le faire en 28 jours top je suis auteur de 3 livres à ce jour et chacun de mes livres je laisse écrire en moyenne en 20 jours parce que j'écrirai sur les thématiques que je maîtrisais et pour ça il me fallait juste le cadre les outils et la méthode et c'est justement cela qu'on partage avec vous au cours de notre programme le temps s'il y a une personne qui a le temps ici dans cette salle qu'il lève la main peut-être que je ne peux pas bien faire pour moi est-ce que dans cette salle il y a une personne qui a le temps qui dit non qu'il n'a pas le temps vous avez le temps vous faites comment pour avoir le temps monsieur partagez avec nous comment on sache l'organisation il y a autre chose la discipline connaître ses objectifs en quelque sorte ça c'est monsieur un type de chef l'organisation la discipline est objectif est objectif ok est-ce que vous pensez que tout le monde peut avoir de la discipline est-ce que tout le monde peut être discipliné est-ce que tout le monde peut être discipliné si on le veut et pour la discipline c'est quoi c'est le fait de faire les choses qu'on est censé faire au moment où on est censé le faire même lorsqu'on n'en a pas on dit parce que même des choses on se tient en visage le moins on peut le faire je vais aller faire du sport je vais faire du sport je vais manger je vais manger je vais faire de la vie je vais faire de la vie mais c'est quand vous n'avez pas envie de faire du sport et que vous le faites quand même c'est là que la discipline prend tout son sens et c'est là que vous faites la différence par rapport à la grande majorité des gens mais maintenant pour le faire c'est pas quand vous avez le temps c'est que vous prenez le temps de le faire et pour prendre le temps de faire les choses il faut ériger ces choses là au rang de priorité donc tant que vous n'aurez pas érigé la rédaction d'un livre au rang de priorité ça va être très compliqué vous allez toujours trouver des excuses et vous savez ce qu'on dit celui qui ne veut rien faire trouve une excuse tandis que celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen je suis étudiant en faculté de médecine sixième année je fais mes business il y a trois livres que j'ai déjà écrits on a pu accompagner à ce jour plus de 72 auteurs on a une équipe de plus de 18 qui sortent 18 personnes qui sont tous des jeunes qui pensent que je laisse avec une compétence c'est faux parce qu'on a parmi nous des auteurs qui ont fait confiance à des personnes dits âgés mais qui ont été trouvés donc si moi j'ai pu le faire je vais dire la seule joie à lui lire et il y a le 9ème qui arrive d'indo actuellement il a pu le faire des fois il a pu l'école il a en Allemagne il est ingénieur il a retourné faire ses études victoire il est étudiant en médecine qui aujourd'hui a déjà un livre à son actif s'ils ont pu le faire ça veut dire que chacun d'entre nous peut le faire dès lors qu'on décide de prendre le temps de faire les choses donc le temps n'est pas une excuse vous allez commencer de gérer par le temps troisième point le syndrome de l'imposteur et qui c'est je dis quoi pourquoi est-ce qu'il est on l'a tous vécu parce que je me rappelle quand j'ai écrit mon premier livre un livre il est collé dans le business il m'a dit bon Valère c'est vrai quand il fait le business bon il gagne un peu les miettes là ça se voit que ça ne va pas ça ne va pas vous voyez dans le passé est-ce que beaucoup souffrance ça ne va pas ça ne va pas mais quand même je me dis il y a des gens qui tous les jours me demandent Valère comment on fait pour gérer l'école et la licence et moi connaissez nous ici l'Afrique à chaque fois quelqu'un va vous dire Valès comment on fait trois points de suspension ça veut dire que l'agent est plus loin donc si il y a deux motés ça ne peut pas parce que on ne peut pas tout mais maintenant c'est votre programmation mentale qui va te détenir si vous allez avoir un cerveau orienté problème et appuyer l'État il s'en fout de vous parce que l'État c'est problème vous avez vos problèmes alors vous allez vous mélanger vos problèmes avec l'État ça fait vos problèmes au cube donc si je suis de parmi nous on vous a posé au moins une pour la question de savoir comment on fait trois points de suspension voilà moi quand je m'ai dit Valès comment j'ai une école de business j'ai dit problème pour étudier le business j'ai écrit le livre j'ai balancé et ça m'a ouvert les portes de la Siartili ça m'a ouvert les portes du Gabon ça m'a ouvert les portes du Burkina Faso ça m'ouvre encore les portes au Gabon parce que je suis un point invité au Gabon en septembre loger nourrir blanchir